Pour beaucoup d'habitants de Kania Bayonga, posséder une arme est synonyme de sécurité. Dans cette ville de l'est de la République démocratique du Congo, des combats sanglants ont eu lieu régulièrement depuis 1998. Même si la situation s'est aujourd'hui apaisée, la peur est restée. Mais un pasteur de l'ONG Programme Occuménique de Paix, soutenu par le gouvernement, tente de convaincre la population de se débarrasser des armes. « Aujourd'hui, nous voulons la paix. Sortez vos armes. Dieu seul sait comment vous vivrez. L'arme, c'est la mort. » En plus de la bénédiction du pasteur, les habitants reçoivent 50 dollars, soit près de 40 euros, pour chaque arme remise. Beaucoup sont rassurés par cette opération qui leur donne l'espoir d'un retour possible à la paix. « Nous pensons que c'est bien. » « C'est bien ? » « Oui. » « Est-ce que les armes ont causé du tort à la ville ? » « Oui. » « Comment ? » « Il y avait des enlèvements, des pillages, beaucoup de problèmes. » En une journée, une centaine d'armes et des milliers de munitions ont été récoltées. Une moisson peu abondante pour une ville de plus de 20 000 habitants. Les armes sont souvent déposées la nuit, à l'abri de tout regard. Depuis mars 2010, plus de 10 000 armes ont ainsi été récupérées dans la moitié de la province du Nord Kivu et remises aux militaires. Des résultats encourageants, mais insuffisants. « Je pense que récupérer les armes, c'est une très bonne chose, mais il faut faire plus. Il faut augmenter les contrôles des frontières, l'importation irrégulier des armes à partir de l'étranger. Et deuxième chose, augmenter les contrôles des armes au niveau de l'armée et de la police. » Le programme a également été mené dans plusieurs autres provinces de la RDC. Il a récemment permis de désarmer plus de 200 combattants Hutus des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, pays voisin. Les FDLR commettent régulièrement des exactions sur les populations civiles.